Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonjour à tous et bienvenue aux Ciné-Conférences. Je suis Jérémy Desport, conseiller aux relations avec les diplômés et votre animateur ce soir. Le réseau des diplômés et des donateurs, en collaboration avec la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, sont très fiers d'avoir conçu cette soirée spécialement pour vous. En première partie de soirée, vous entendrez la professeure Dorothée Barthélémy et le docteur Jean-Marc McTiong pour une conférence d'introduction sur le handicap moteur. Par la suite, nous verrons le film Patient, une histoire vraie inspirée de la vie et réalisée par le slameur français Grand Corps Malade. Tout au long de la soirée, je serai accompagné par ma collègue Anne Ferré, conseillère aux relations avec les jeunes et futurs diplômés, pour recueillir l'ensemble des questions que je poserai à nos invités en fin de soirée. Il est maintenant temps de faire connaissance avec nos invités de ce soir. Bonsoir à vous deux et bienvenue aux Ciné-Conférences. Commençons avec vous Dorothée. Vous êtes diplômée de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, en physiothérapie 97, neuroanatomie 2001 et neurosciences 2006. Vous avez poursuivi votre formation en 2010 avec des études postdoctorales en neurophysiologie humaine à l'Université de Copenhague au Danemark et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également professeur agrégé à l'École de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheuse à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Vos recherches portent sur la neuroplasticité, c'est-à-dire la réorganisation du système nerveux central à la suite d'une lésion. Avec vos équipes du Labo Neuromobilité, vous développez des outils d'évaluation et de traitement pour améliorer la récupération du mouvement, de la marche et de l'équilibre chez les patients ayant une lésion de la moelle épinière. Vous collaborez aussi au développement de nouvelles technologies impliquant l'intelligence artificielle pour stimuler les sensations des patients et mieux cibler les connexions sur lesquelles se concentrer. A vos côtés, Dorothée, le Dr Jean-Marc McTiong. Dr McTiong, bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en sciences biomédicales depuis 2001, médecine 2002 et chirurgie orthopédique 2007. Vous êtes également chercheur clinicien spécialisé dans l'étude du traitement des lésions de la colonne vertébrale et de la moelle épinière. Vous êtes professeur de clinique au département de chirurgie de l'Université de Montréal et titulaire de la chaire Métronique de traumatologie spinale de l'Université de Montréal. Vous avez poursuivi votre formation en 2008 avec des études sur-spécialisées en chirurgie de la colonne vertébrale au Twin Cities Spine Center au Minnesota. Vous pratiquez votre pratique clinique et vos recherches sont centrées sur le traitement aigu des personnes atteintes de blessures à la moelle épinière à la suite d'un traumatisme, d'une tumeur, d'une dégénérescence de la colonne vertébrale. Merci encore à vous deux et sans plus attendre, je vous cède la parole donc pour la conférence d'introduction. Merci beaucoup Jérémy. D'abord, Jean-Marc Maxium et moi-même, j'aimerais remercier le réseau des diplômés et la faculté de médecine pour cette invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du handicap moteur, le handicap moteur qui fait suite à une lésion de la moelle épinière. Comme vous voyez à l'écran, en haut à votre gauche, il y a, donc c'est la, on voit quelqu'un de profil, de côté, et dans l'agrandissement en rond, on voit bien une moelle épinière, donc d'abord une colonne vertébrale, en rose les vertèbres et en jaune la moelle épinière qui est normalement protégée par la colonne vertébrale. Suite à un accident, par exemple, il peut y avoir une compression de la moelle épinière, ce que vous voyez en rouge, qui fait en sorte, en fait, qu'il va y avoir une interruption entre la connexion entre le cerveau et le reste du corps. Cette interruption-là va amener une faiblesse musculaire, une difficulté de sensation et va mener à une paralysie. Comme vous pouvez voir à la droite de votre écran, souvent les gens qui ont une lésion de la moelle épinière vont se déplacer en fauteuil roulant. Et les recherches de Jean-Marc Maxiong et moi-même servent, en fait, à tenter d'optimiser la récupération fonctionnelle, de rendre ces personnes capables de remarcher ou de rebouger par la suite, en optimisant toutes les connexions entre le cerveau et le reste du corps qui sont encore présentes, s'il y en a. Donc, pour se faire un plan de ce qu'on va en parler, Dr. Maxiong et moi-même, nous allons d'abord parler de comment se produit une lésion de la moelle épinière, puis les signes et symptômes que les gens ressentent lorsqu'il y a une lésion au niveau de la moelle épinière. Nous allons parler de la prévalence, puis discuter du continuum de soins. Les gens qui ont une lésion de la moelle épinière sont pris en charge dans nos hôpitaux à différents niveaux, à l'hôpital aigu, puis en centre de réadaptation. C'est les deux premières phases qu'on appelle du continuum de soins. Et nous allons discuter un peu de ce qui est fait à ce moment-là et de ce que nos recherches espèrent apporter pour bonifier la récupération de ces gens. Dans un premier temps, comment se produit une lésion de la moelle épinière? Souvent, c'est dans le sport. Si vous regardez à gauche de votre écran, en bicyclette, ou même dans les sports de contact, on pense souvent à des gymnastes, par exemple, qui vont faire des sauts et qui peuvent tomber et fracturer la colonne vertébrale. C'est une manière, souvent, que ça peut arriver, qui arrive assez souvent dans le sport, dans les sports, soit de contact ou autre. Par la suite, il peut y avoir aussi des maladies qui peuvent interrompre ces connexions entre le cerveau et le reste du corps, comme par exemple des cancers ou des dégénérescences au niveau de la colonne vertébrale. Il y a les accidents de voiture, comme vous pouvez le voir à droite de votre écran, qui sont aussi, qui composent une bonne partie des gens qui ont la lésion de la moelle épinière. Et finalement, en bas de votre écran, vous voyez, avec la neige qui vient, il va y avoir des trottoirs glissants. Les chutes sont une cause importante de la lésion de moelle épinière. Et de plus en plus, on voit des personnes âgées qui vont avoir des lésions de la moelle épinière parce que, justement, elles sont plus à risque de chute. Il y a une certaine prévention qui peut être faite aussi à ce niveau-là. Par la suite, il y a les mécanismes. Comment est-ce qu'une chute ou un accident ou un traumatisme peut induire une lésion de la moelle épinière? C'est ce que Jean-Marc Macchang va nous parler. Oui, effectivement, c'est très important de considérer la façon, le traumatisme qui est impliqué avec les lésions de la moelle épinière parce qu'évidemment, ça va changer le type de lésion qu'on va rencontrer. Ça va changer aussi, évidemment, le type de traitement et puis l'évolution du patient après cette lésion-ci. Donc, c'est très important d'étudier. Puis, c'est quelque chose que nous, au Centre de recherche à l'hôpital du Sac à cœur, qu'on étudie beaucoup en collaboration avec les professeurs à l'École de technologie supérieure, notamment le professeur Petit et Wagnac. Donc, en considérant le traumatisme initial, on voit des lésions caractéristiques au niveau de la moelle épinière. Si vous voyez ici, on voit une colonne cervicale et donc, à gauche, on voit une petite lésion qu'il y a au niveau de la moelle épinière. Mais plus particulièrement, si vous regardez à droite, on voit une luxation de la colonne cervicale. Donc, vous voyez que les vertèbres sont mal alignés à cause du traumatisme. Donc, il y a eu un traumatisme quand même assez important qui a causé une fracture et un déplacement important des vertèbres. Et vous voyez à quel point la moelle épinière va être comprimée secondairement. En fonction de la lésion qu'on a, donc en fonction du traumatisme et de la lésion qui s'ensuit, différents symptômes, différents signes cliniques vont être retrouvés. Donc, la moelle épinière, c'est quand même important parce que ça contrôle la motricité, la sensibilité, mais aussi d'autres modalités auxquelles on ne pense pas naturellement, mais donc au niveau du contrôle des selles, du contrôle des urines et au niveau de la respiration aussi. Ici, on voit une lésion qui est non-traumatique, c'est-à-dire une lésion qui s'est développée sans la présence d'un accident. On voit une hernie discale au niveau thoracique. Donc, vous voyez le disque qui est habituellement confiné entre les vertèbres, bien, c'est hernié, donc il s'est déplacé postérieurement, il va comprimer la moelle épinière, puis vous voyez ici à quel point il y a une compression importante de la moelle épinière. Encore là, la moelle épinière au niveau thoracique va contrôler la motricité, la sensibilité, également les fonctions des selles, des urines et l'équilibre aussi. Encore une fois, au niveau, en fonction du niveau de la lésion, que ce soit cervicale, thoracique ou lombaire, on va avoir des symptômes différents. Pas seulement au niveau de la sévierté, mais au niveau de la hauteur de la lésion, on va avoir des syndromes qui sont différents, puis Dorothy va vous en parler un peu plus longuement. Merci Jean-Marc. En effet, alors par exemple, si on a une lésion au niveau du cou, on va vraiment avoir une atteinte autant des bras que des jambes. Si on a une atteinte, on peut voir un peu, si on descend au niveau de la colonne vertébrale de l'image que vous voyez à l'écran, si on a une lésion qui se situe beaucoup plus au niveau thoracique, donc là où il y a la cage thoracique, on va vraiment avoir une atteinte, une faiblesse musculaire, une diminution de la sensation au niveau des jambes. Donc, ce qu'on va appeler souvent une paraplégie ou une cadraplégie. Donc, une cadraplégie, souvent, ça va être avec une lésion au niveau du cou. Donc, les quatre membres vont être atteints. Une paraplégie, ça va être les jambes qui vont être atteintes principalement. Et il n'y a pas juste la hauteur de la lésion qui va aussi nous guider, à savoir quels sont les symptômes que la personne va avoir, mais il y a aussi l'endroit où la moelle épinière a été atteinte. Donc, si vous regardez sur l'image à droite, vous voyez la moelle épinière comme si c'était vue de haut. En fait, ça ressemble un peu à un papillon en gris au milieu qui est entouré de blancs, ce qu'on appelle la matière blanche et la matière grise. Dans cette matière blanche, il y a différents faisceaux nerveux, donc des connexions entre le cerveau et le corps. Donc, ça peut soit amener l'information que je veux bouger, donc ça va passer par une voie qu'on appelle corticospinale. Il va y avoir aussi l'information par rapport au mouvement qui est fait par le membre, donc une façon ascendante qu'on appelle des voies sensorielles qui vont se rendre au cerveau. Et dépendamment de quelle partie a été atteinte, si la lésion est plus au niveau dorsal, ce qu'on appelle, donc en haut de votre écran, ça va atteindre beaucoup plus les voies qui acheminent l'information de la sensation, ou plus en ventrale, donc en bas de la moelle épinière, qui acheminent beaucoup plus les informations par rapport à l'équilibre, il va y avoir des déficits qui vont être en conséquence. Donc, la lésion de la moelle épinière, vous avez vu les mécanismes, maintenant aussi on a vu qu'est-ce que ça peut avoir comme signes et symptômes, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on voit souvent? Il y a quand même une prévalence importante dans le monde, oui. D'ailleurs, septembre, c'était le mois de sensibilisation aux lésions de la moelle épinière. Au monde, il y a plus de 250 000 personnes qui ont des lésions de la moelle épinière par année, donc c'est quand même beaucoup. L'âge moyen est de 33 ans, donc c'est des gens jeunes qui ont vraiment encore beaucoup d'années de vie devant eux et qui sont tout d'un coup, là, sous un accident ou autre, ils vont vraiment avoir une importante diminution de la qualité de vie. Par contre, l'espérance de vie avec les améliorations au niveau des soins médicaux est en constante augmentation. Au niveau du Canada, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des blessures. Il y a 86 000 personnes qui vivent au Canada avec des lésions de la moelle épinière, plus de 4 300, ça rajoute à chaque année. Encore une fois, l'âge est très bas, donc entre 20 et 29 ans, principalement des hommes. Et les coûts reliés, en fait, parce que, comme je vous dis, c'est des gens qui sont assez jeunes et avec l'amélioration des techniques médicales, on peut espérer que ces gens-là puissent quand même vivre de nombreuses années. Par contre, ceci a un coût, notamment pour ces personnes-là et aussi pour le système, notamment de santé, notamment au niveau des paraplégiques et des tétraplégiques. C'est entre 1,5 et 3 millions de dollars que ça peut coûter. Et par année, si on compte l'ensemble des personnes ayant une lésion de la moelle épinière, ça peut aller jusqu'à 2,7 milliards. Donc, c'est quand même un coût social qui est important. Au Québec, plus précisément, il y a 18 900 patients qui vivent avec une lésion de la moelle épinière et environ 310 nouveaux cas annuellement. L'âge moyen, maintenant, ça, c'est un point qui est important quand même à faire parce que l'âge moyen, dépendamment de la raison de la lésion, que ce soit un accident de la route ou une chute, peut être respectivement, de 42 et 61 ans. Donc, vous voyez ici que l'âge, les lésions suite aux chutes, l'âge des personnes est beaucoup plus élevé et avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées avec une lésion de la moelle épinière, on pense à continuer à augmenter. Donc, d'où l'importance de la prévention pour éviter ces chutes aux personnes. Donc, au Québec, on a discuté, mais au Québec s'est séparé en deux, de manière, donc, par décision ministérielle. Et l'hôpital du Sacré-Cœur et l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal sont les deux hôpitaux dans l'ouest du Québec qui s'occupent de la réadaptation des patients en blessés médulaires. Et, bien, alors, Jean-Marc va discuter d'abord des premières étapes de la première phase de traitement de ces patients. Merci. Donc, on est assez chanceux à l'Université de Montréal parce qu'on a vraiment l'hôpital aigu et l'hôpital de réadaptation spécialisé pour les soins des blessés médulaires. Nous, à l'hôpital du Sacré-Cœur, qui est le centre d'expertise de soins aigus pour les lésions de la moelle épinière, en fait, on est parmi les deux plus grands centres au Canada qui traitent les lésions de la moelle épinière. On est, comme Dorothy disait, le centre d'expertise pour l'ouest du Québec, donc près de 60 % à peu près de la population qui est desservie par l'hôpital du Sacré-Cœur. Puis, au niveau des gens qui ont une atteinte respiratoire, donc les ventilo-assistés, on est l'unique centre d'expertise au Québec. On est aussi chanceux parce que, depuis cette année, on a inauguré le CIT, le Centre intégré de traumatologie à l'hôpital du Sacré-Cœur, qui va aider beaucoup aux soins des blessés médulaires, principalement avec les soins intensifs. On a une nouvelle unité de soins intensifs aussi. Puis, évidemment, on a le centre de recherche avec le groupe de recherche en neurotrauma qui se trouve au CIT également. Quand on parle des lésions médulaires, c'est sûr que celles qui nous frappent le plus, ce sont les lésions traumatiques, donc celles qui sont dues à un accident. On en voit environ une centaine à chaque année à l'hôpital du Sacré-Cœur. Historiquement, la majorité des lésions traumatiques est associée à un accident de la route. Mais il y a un changement dans les dernières années. Maintenant, de plus en plus, nos patients ont subi des chutes. Puis ça, ça va avec le vieillissement de la population. Plus les gens vieillissent, au niveau de l'équilibre, c'est un peu plus difficile. Donc, je dirais qu'en ce moment, on a un peu plus de chutes que d'accidents de la route. Il y a aussi des accidents de sport qui peuvent se produire. Ce dont on parle un peu moins souvent, il y a aussi des lésions non traumatiques. Donc, on peut avoir une lésion de la moelle épinière aiguë qui n'est pas due à un accident. Donc, la majorité de ceux-ci, ça, c'est un autre 100 patients qu'on reçoit par année, mais il y en a 70 % environ qui sont dues à des tumeurs ou des cancers, dues à être des herniéticales ou des infections. Et en plus de ça, il y a les lésions médulaires chroniques. Parce qu'il y a des lésions de la moelle épinière qui ne se développent pas de façon aiguë, mais qui sont graduelles, parfois insidieuses. Et puis, ils viennent à consulter chez nous. Bonhomme à l'an, on fait environ 400 chirurgies par année pour des lésions médulaires, que ce soit traumatique, non traumatique, aiguë ou chronique à l'hôpital du Sacré-Cœur. La prise en charge aiguë des lésions médulaires implique une grosse équipe. Moi, pour ma part, je fais la chirurgie, mais il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans les soins. Et puis, principalement au niveau traumatique, quand un patient arrive, il va passer à l'urgence. Après ça, il y a la chirurgie, évidemment, les soins intensifs, des soins spécialisés à l'étage, la réadaptation, les soins en communauté qui sont à planifier. Donc, il y a vraiment toute une équipe qui prenne en charge les blessés musulaires. Puis, c'est pour ça qu'on est un centre d'expertise. Parce qu'il y a vraiment des gens avec des formations spécialisées qui sont dédiées à ces personnes-là. Le rôle de la prise en charge aiguë, en fait, c'est de vraiment améliorer la santé à long terme, mais à partir de la phase aiguë, donc à partir du début. Pourquoi c'est important? Parce que la lésion de la moelle épinière implique une atteinte multisystémique. On pense beaucoup à la perte de motricité, à la perte de sensibilité, mais tous les systèmes du corps humain vont être affectés avec une lésion de la moelle épinière, que ce soit les intestins, le système respiratoire, cardiovasculaire. Donc, c'est très important d'avoir une prise en charge commune avec plusieurs spécialités, plusieurs intervenants. À cet effet-là, nous, en 2007, on a inauguré la chaire métronique de traumatologie disciplinale de l'Université de Montréal. C'est pour vraiment mettre de l'emphase les difficultés de la prise en charge aiguë et puis d'amorcer, de poursuivre des recherches visant à améliorer la prise en charge aiguë. L'aspect le plus important des recherches pour la chaire, c'est vraiment miser sur une prise en charge aiguë précoce pour améliorer la santé à long terme des individus. Et puis, dans la mission de la chaire, évidemment, on veut améliorer la santé globale après une lésion médulaire, mais on met beaucoup d'emphase sur la recherche interdisciplinaire. Donc, on a des chercheurs dans les sciences cliniques, les sciences naturelles en génie et aussi des chercheurs en sciences sociales et humaines. La formation du personnel hautement qualifié, des étudiants au premier cycle et des étudiants gradués, ça, on met beaucoup d'emphase là-dessus. Puis, ça nous permet d'avoir un rayonnement international et puis du leadership avec les recherches qu'on fait. Puis aussi, nous, on essaie de favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion. Parce qu'il faut se rappeler que les blessés musulaires, après la phase aiguë, il y a aussi la réadaptation. Puis, c'est parfois pas facile de réintégrer la société ou la communauté. Puis, nous, à travers ça, on essaie de favoriser l'équité et la diversité. Puis, ça va avec les lésions qu'on observe. Puis, nous, à travers nos recherches, c'est très important pour nous. Donc, on a, je dirais peut-être, emprunté un peu le concept dans les neurotraumas. Par exemple, si on pense aux AVC où on veut agir très vite, bien, les lésions de la moelle épinière, c'est la même chose. Donc, quand ça arrive, il faut agir vite. Comment on a fait ça, nous, à travers les recherches? C'est une des premières choses sur lesquelles on mise beaucoup. Puis, on a démontré que c'était très important de transférer les patients le plus vite possible dans un centre quaternaire spécialisé en blessés musulaires. Et puis, ça, ça va améliorer autant la prise en charge aiguë que la suite et le continuum des soins. Donc, au bout du compte, l'évolution à long terme des patients vont en bénéficier d'être transférés rapidement dans un système où il y a des centres spécialisés et puis du personnel hautement qualifié pour s'occuper des blessés musulaires. Un autre élément très important, c'est le contrôle hémodynamique. Les individus qui ont une lésion de la moelle épinière, ils peuvent avoir une certaine instabilité au niveau cardiovasculaire, hémodynamique. Puis, c'est très important d'optimiser cet état-là. À travers ça, on a fait différentes collaborations, entre autres pour trouver des moyens d'optimiser la perfusion de la moelle épinière. Parce que quand on y pense, si la moelle épinière est lésée, on veut vraiment qu'elle soit bien perfusée, que le sang se rende puis qu'elle puisse être en santé. Un des éléments pour lesquels on s'est beaucoup distingué durant les dernières années, c'est nos recherches sur la chirurgie précoce. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on se demandait encore à quel point c'était important d'effectuer la chirurgie après la lésion, puis à quel point il fallait agir vite. Et on a démontré définitivement que si la chirurgie est effectuée en moins de 24 heures après la lésion, eh bien, on avait une récupération qui était bien meilleure, qu'on avait moins de complications. La récupération des patients est facilitée, puis la réadaptation aussi devient plus facile. La chirurgie, ce que ça aide aussi, c'est que ça permet aux patients de mobiliser plus vite, de bouger, donc d'éviter des complications reliées à l'immobilisation, puis aussi d'éviter le déconditionnement et les contractures qui sont évidemment délétères à la réadaptation des individus. L'autre élément important, c'est le remodelage du système nerveux. Donc, dans les interventions qu'on veut faire rapidement, on veut accélérer et diriger l'adaptation du système nerveux qui a été lésé. On veut entraîner les mécanismes de compensation pour essayer de récupérer de façon favorable, évidemment, après la lésion. Un des objectifs qu'on a dans les soins aigus, c'est aussi de faciliter le transfert, de l'accélérer en réadaptation, puis de déjà préparer la réintégration sociale qui va s'en suivre. Ici, vous voyez, c'est probablement notre projet phare en ce moment. Donc, c'est à travers une collaboration qu'on a faite avec des gens à l'Université de Louisville qui ont démontré l'effet de la mobilisation précoce après une lésion de la moelle épinière sur des rats. Donc, ils leur faisaient faire de l'exercice, que ça pouvait être de la natation, ou ici, vous voyez, de la bicyclette très tôt après une lésion, quelques jours après une lésion. Et puis, nous, on a repris un peu le concept, puis en ce moment, on a une étude clinique dans laquelle les patients, même s'ils sont complètement paralysés, ils vont faire de la bicyclette à l'intérieur de 72 heures après la lésion. Donc, s'ils sont complètement paralysés, on a notre ergomètre ici qui fournit la puissance pour faire de la mobilisation ou du pédalage passif. Et chez ceux qui ont une certaine préservation de motricité, on va donner juste un… on va titrer la force du moteur pour avoir une certaine mobilité au niveau des gens. Qu'est-ce que ça vise? C'est, un, de limiter les complications reliées à l'immobilité ou à l'immobilisation. Et puis, deux, c'est de favoriser le remodelage ou l'adaptation du système nerveux autonome qui a été… pardon, la réadaptation du système nerveux qui a été lésée avec le traumatisme initial. Le remodelage ou l'adaptation du système nerveux, ça se passe à plusieurs niveaux. La moelle est lésée initialement, mais ce n'est pas seulement à travers la moelle épinière qu'on va s'améliorer. Il y a toutes les connexions au niveau du cerveau, au niveau de la jonction entre la moelle épinière et le cerveau qui vont s'ajuster, qui vont s'adapter, qui vont se modifier pour promouvoir la récupération. Puis ça, c'est ce à quoi on tend dans nos recherches à travers la chaire. Et puis, on pense que l'hospitalisation aiguë, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité où on peut partir le processus rapidement, puis le faciliter dans les étapes suivantes. Comment on fait ça? Bien, vous avez vu une thérapie de mobilisation avec l'argomètre au lit, mais nous, on veut associer ça avec la neurostimulation dans le futur, la stimulation que ce soit au niveau de la moelle épinière ou au niveau du cerveau ou en périphérie. Une modélisation psychosociale et puis aussi de la réalité virtuelle qui est une modalité qu'on veut introduire durant l'hospitalisation aiguë. À quoi ça sert? Eh bien, si on met de l'avant toutes ces modalités pour accélérer la réadaptation du système nerveux, autant au cerveau qu'à la moelle épinière, bien, ça va nous aider à développer des traitements sur mesure pour les lésions. Donc, en fonction de la lésion que l'individu aura subie, on pourra déterminer un, prédire comment ça va aller, puis déterminer quel est le traitement optimal qu'on va donner pour avoir une meilleure récupération. Comment on va faire ça? Bien, on va utiliser nos données cliniques, on va agencer avec des simulations numériques et aussi des algorithmes d'intelligence artificielle pour vraiment trouver le traitement optimal après une liaison de la moelle épinière. Merci. Alors, après avoir été en condition à l'hôpital aiguë, on est capable par la suite, le participant ou le patient va être transféré vers un hôpital de réadaptation. L'hôpital de réadaptation, c'est là qu'il va réapprendre à marcher, réapprendre les fonctions, du moins qu'il va travailler dans cette direction. Vous allez voir, en fait, que le film va vous situer de manière parfaite dans l'état d'esprit des gens qui viennent en centre de réadaptation. C'est un nouveau milieu de vie. C'est un nouveau milieu de vie où ils vont avoir toutes sortes d'émotions, la colère, l'anxiété, la dépression, l'optimisme. Et tout ça va être en transition. Donc, pendant, en moyenne, c'est 65 jours à l'Institut de réadaptation à Montréal, 65 jours qui vont rester là. Ils vont vivre, ils vont se faire des connexions, des amis. Ils vont travailler de manière étroite avec les thérapeutes qui sont présents. Donc, c'est vraiment cette réadaptation, une transition vers le retour à la communauté. Et donc, plus précisément, en effet, l'Institut universitaire sur la réadaptation physique de Montréal est un centre d'expertise pour la réadaptation des patients qui ont une lésion de la moelle épinière. Alors, il y a beaucoup des patients. La majorité viennent, en effet, de Sacré-Cœur, de l'hôpital aigu. Et bon, normalement, c'est à peu près 160 personnes qui sont hospitalisées à l'IUR-DPM, donc l'Institut universitaire de réadaptation, qui est un des deux centres d'expertise au Québec. Et c'est celui qui reçoit le plus de patients. Donc, une fois que la personne, elle arrive dans le centre de réadaptation, évidemment, souvent, il ne sait pas, est-ce que je vais remarcher, est-ce que je ne vais pas remarcher. Les espoirs sont permis, la famille est présente. Il y a vraiment beaucoup d'optimisme en voulant dire, OK, maintenant, je vais pouvoir recommencer à essayer de marcher. Par contre, au fur et à mesure de leur séjour, on se rend compte que le parcours est beaucoup plus sinueux, beaucoup plus incertain que ce qu'ils avaient pensé. Et d'où l'importance du rôle des intervenants et des proches pour tenter de, non seulement de tenter d'améliorer, de permettre cette réadaptation, cette récupération de fonction et aussi d'apporter cette résilience, cette importance, cette acceptation que la vie, en fait, comme elle était avant, elle va changer. Et ici, vraiment, dans le film, c'est un point sur lequel il y a eu beaucoup d'accent et je pense que le slameur, un grand corps malade, l'a bien vécu, l'a bien retransmis. C'est une équipe, une équipe de personnes qui vont aider la personne à s'épanouir le plus possible, à retrouver le plus de fonctions. Mais une équipe de personnes aussi qui ont des lésions de la moelle épinière, qui vont s'entraider, ça devient des nouveaux amis, ça devient des nouveaux partenaires, des gens avec qui vont pouvoir vraiment partager les peines, les joies, les petites joies, les petits accomplissements au jour le jour, puis qui vont suivre en général aussi longtemps après être partis du centre de réadaptation. Donc, il faut vraiment être entouré. Ici, je vous dirais que le film, vous allez le voir, le transmet très bien. Tout comme à l'hôpital aigu, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Donc, évidemment, on a besoin d'une équipe de plusieurs spécialistes pour être capable de passer à travers ces étapes de vie, de nouvelle vie, notamment les physiatres, les soins infirmiers. Les physiothérapeutes et les ergothérapeutes, ainsi que les kinésiologues vont être aussi très, très près des patients pour faire la rééducation comme avec les meilleures pratiques, selon les meilleures pratiques. Vous pouvez voir à l'écran différentes méthodes qui sont utilisées et que vous allez aussi voir dans le film, notamment à la gauche, la table de verticalisation. Souvent, en venant de l'hôpital aigu, ça a été couché pendant très longtemps. Bon, maintenant, avec les études, là, on essaie vraiment de les verticaliser, de les faire bouger. Mais quand même, d'avoir cette verticalisation permet de les rendre, le système nerveux autonome, de rendre ce système nerveux autonome beaucoup plus résilient, de le remettre un peu sur pied. Par la suite, en physiothérapie, on va aussi bouger les membres. Vous voyez complètement en haut, on va bouger les jambes un peu plus bas. On essaie de faire des mouvements avec les mains. Donc, c'est vraiment le début. On essaie de réapprendre le mouvement. On essaie de faire le mouvement un peu au début pour que le corps se rappelle les mouvements, pour augmenter la sensibilité. Par la suite, on va inciter le participant, ou le patient, pardon, à bouger, à faire les mouvements, à aller chercher le verre par lui-même. Et par la suite, en bas, vous voyez complètement ce qu'on appelle les barres parallèles. Les barres parallèles, c'est vraiment une intervention en réadaptation qui date de très longtemps. Vous allez aussi la voir dans le film, où là, les personnes, en toute sécurité, si on peut dire, parce qu'elles peuvent se tenir au bar, peuvent tenter de remarcher. Donc, en plus de cette réadaptation physique, et aussi, il y a une réadaptation qui peut être avec les orthophonistes, donc pour vraiment la ventilation, la voie. Il y a aussi tout le côté psychologique, notamment les psychologues, les sexologues, les services sociaux. Ils sont extrêmement importants pour préparer le retour à domicile, le retour dans la communauté. Comme on a dit plus tôt, souvent, c'est des jeunes qui ont l'accident, des jeunes hommes. Donc, ils ont une vie avec tout ce que ça implique, de facettes importantes, différentes, diversifiées, qu'ils veulent vivre et qu'ils vont vivre de manière différente que ce qu'ils avaient imaginé. Il faut les préparer à ça. Et le centre, en fait, les psychologues sont essentiels, parce qu'en fait, une fois qu'ils quittent le centre de réadaptation, où là, ils ont été bien entourés, ils retournent chez eux. Il y a la famille, il y a les amis, mais il n'y a pas le support nécessaire pour comprendre les difficultés à laquelle ils passent à travers. Et c'est important, si vous voulez, de commencer cette relation très tôt en centre de réadaptation et de la maintenir par la suite. Donc, en fait, entre autres, toutes ces pratiques, tous ces intervenants en centre de réadaptation préparent pour le retour à domicile, pour rendre la personne beaucoup plus autonome dans ses activités, dans la vie quotidienne, dans sa vie domestique. Et les dernières années, il y a des nouvelles, des meilleures pratiques qui ont été mises en évidence, des thérapies notamment basées sur l'activité, où là, la physiothérapie change. Ce qu'on fait maintenant en thérapie, ça change, ça s'améliore pour tenter d'optimiser le retour à la fonction. Notamment, on fait les thérapies, le renforcement musculaire ou le renforcement au niveau de la sensibilité, on va la faire dans l'activité. Si vous regardez, par exemple, l'image à votre gauche, on voit quelqu'un qui est en train de faire un transfert. Un transfert, ça veut dire qu'il passe de sa chaise roulante à un lit. Mais on peut très bien faire des exercices de renforcement dans cette tâche qui va être utilisée à chaque jour pour aller sur la toilette, pour aller dans son lit, pour aller dans la voiture. Donc, c'est vraiment des thérapies qui sont dans l'activité. Une autre thérapie basée sur l'activité, c'est pendant la marche, soit sur tapis roulant, comme vous voyez au milieu de l'écran, ou sur le sol avec des rails sur le plafond. Et ça, c'est vraiment de plus en plus, les nouvelles installations en réadaptation vont vers cette direction-là où la personne peut avoir l'impression, donc avoir les sensations d'une marche normale sur le sol, sur tapis roulant, en étant un peu supportée et peut aussi essayer d'exprimer le plus possible son potentiel. Donc, cette thérapie-là basée sur l'activité, c'est vraiment, les dernières années, montré comme étant dans les meilleures pratiques. Mais malgré les meilleures pratiques, malgré tout ce qui se passe, et malgré toutes les améliorations qu'on peut faire avec la thérapie dite traditionnelle, il est toujours impossible de prédire la récupération fonctionnelle. Le pronostic est difficile. Alors, les personnes, quand elles arrivent en réadaptation, comme je disais, sont très optimistes. « Ok, maintenant, on va vraiment travailler pour que j'essaie de bouger. » Mais en fait, il y en a qui vont réussir, en effet, à récupérer la locomotion, à récupérer les mouvements, qui vont être capables de faire leur activité à un certain niveau, mais d'autres ne pourront pas. Le pronostic est vraiment très difficile. Malgré toutes les recherches qui sont faites présentement. Et aussi, malgré les efforts que la personne va donner, elle va donner son maximum. Il faut penser, là, c'est vraiment comme un marathon. Donc, à chaque jour, ils vont au-delà, ils vont jusqu'à leur limite et même au-delà. Et malgré les meilleures pratiques, la récupération n'est pas toujours présente. Elle n'est pas toujours possible. Il y a un réel processus de deuil qui nécessite du temps, d'énergie. Dans le film, vous allez voir, vers la fin, il y a une scène qui est très évocatrice où, justement, les protagonistes, les patients se rencontrent dans la forêt. Puis, à ce moment-là, c'est la question. Est-ce qu'on utilise notre résilience? Est-ce qu'on utilise des stratégies compensatoires pour tenter de vivre avec comment la situation est présentement? Donc, on s'adapte et on fait en fonction, puis on continue avec ça. Et on trouve des nouveaux buts, des nouveaux intérêts. Et où est-ce qu'on garde l'espoir, quand même, sur les avancements de la recherche? Est-ce qu'on peut penser que, peut-être, ils vont arriver avec une pilule ou un médicament ou un approche pour tenter de récupérer la motricité, de récupérer la sensation? Alors, c'est vraiment, c'est toujours, je pense, que c'est une question qui se pose, même après que les gens partent de centres de réadaptation, même une fois qu'ils sont retournés chez eux, il y a toujours cette question à savoir, est-ce que je pourrais participer à des projets de recherche qui pourront m'aider à améliorer ma récupération, mon mouvement? Et dans les dernières années, il y a eu un événement en choc, ou plutôt des publications en choc, utilisant la neuromodulation, qui ont permis aux gens de garder cet espoir. Donc, vraiment, ces recherches-là, on fait le Time Magazine, sur CNN, Radio-Canada, TVA. En fait, cette percée médicale qui permet d'optimiser la neuromodule plasticité, donc la réorganisation du système nerveux central, 5, 10, 15 ans après la lésion. C'est ce qu'on appelle la simulation épidurale, la simulation de la moelle épinière, simulation électrique. Donc, ici à gauche, on vous montre un peu le diagramme où, normalement, le cerveau va commander les muscles des membres inférieurs via les réseaux de neurones dans la moelle épinière. Suite à une lésion de la moelle épinière, il y a une interruption de cette interaction, de cette connexion, mais avec une stimulation de la moelle épinière ou une électrode émise au niveau de la colonne vertébrale, mais juste au-dessus de la moelle épinière, donc c'est une chirurgie, c'est invasif, il peut y avoir une amélioration de la récupération, comme ça va être dans la vidéo qui est ici, qui n'a pas joué, mais dans les patients qui ont été démontrés, dans 3, 4, 5, 6 patients, ça a été la première étude qu'il a montrée, ça a fait le Lancet. Et après ça, les études ont déboulé. Alors, juste peut-être de manière plus précise, la stimulation épidurale invasive permet de réactiver les réseaux de neurones au niveau de la moelle épinière et permet, comme vous voyez, autant d'aller adresser des problèmes au niveau du système nerveux autonome, la respiration, le cœur, et aussi la marche, la station debout, et aussi les contrôles de la vessie, de l'urine. C'est un problème qui est souvent difficile pour les patients de tenter de vider la vessie. Donc, en réadaptation, ce qu'ils ont fait, cette stimulation épidurale, ils l'ont combinée à la réadaptation traditionnelle. Ici, vous voyez quelqu'un avec un harnais suspendu sur le haut au plafond tenter de marcher avec cette stimulation électrique. Et plus on continue les traitements, plus la personne va être capable d'être dans les barres parallèles, comme vous voyez ici, et tenter de faire les mouvements, tenter de marcher par elle-même. Et éventuellement, plus elle progresse avec cette stimulation épidurale, plus cette personne va être capable de marcher de manière maintenant sur le sol avec une simple marchette. Donc, réellement, c'est une percée qui a été très importante. L'intérêt est présent, cependant, évidemment, c'est une approche invasive, donc limitée par rapport à la fréquence à laquelle on peut l'utiliser. C'est beaucoup utilisé aux États-Unis et en Suisse. Une approche émergente, c'est vraiment la stimulation non-invasive du cerveau de la moelle épinière, comme on le fait dans le laboratoire. Donc, notamment, cette stimulation permet, de manière non-invasive, d'augmenter l'extabilité des réseaux de neurones avec, notamment, la stimulation transcutanée de la moelle épinière. Donc, à la place d'aller au niveau de la colonne vertébrale, on va juste placer les électrodes sur la peau et ça a bien démontré que ça peut augmenter le contrôle volontaire des mouvements. De même, la stimulation magnétique transcrânienne, donc, à ce moment-là, on ne stimule pas la moelle épinière, on va stimuler le cerveau pour tenter d'améliorer, d'augmenter le message du cerveau vers le reste du corps et s'il reste des voies qui connectent le cerveau et la moelle épinière, on pourra avoir une récupération motrice aussi qui va être présente. Donc, ces méthodes, on les fait avec un réseau canadien qui est supporté par Praxis, un organisme qui permet d'augmenter la recherche sur les lésions de la moelle épinière, un réseau plan canadien, et aussi ici avec un réseau à Montréal, notamment avec les chercheurs Marina Martinez et Marco Bonizzato qui vont travailler aussi eux en invasif. Alors, voilà, alors on vous a présenté un peu nos recherches mais aussi en lien avec ce film. Il y a des très bons moments du film qui reflètent très bien la réalité. Alors, on vous remercie de votre attention et on vous souhaite un bon visionnement, bon film. Nous sommes de retour. J'espère que vous avez apprécié le film. Avant de poursuivre avec l'échange et avec nos invités autour du film que vous venez de voir, nous aurions un autre court vidéo à vous présenter et nous vous retrouvons tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui avait gentiment accepté de nous partager donc ses performances donc en tant que planchiste professionnel et Benjamin donc nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Benjamin, depuis très jeune, vous avez travaillé fort pour devenir l'un des meilleurs planchistes du monde. Mais lors d'un entraînement aux États-Unis, vous avez été blessé au vertèbre cervical touchant votre moelle épinière en tentant une figure que pourtant vous connaissiez très bien. Hospitalisé immédiatement à Orlando en Floride, vous avez été transféré par la suite par avion-ambulance à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour recevoir des soins adaptés en réadaptation. Depuis maintenant 5 ans, vous travaillez sans relâche autour de votre équipe médicale pour retrouver un maximum de vos facultés et l'usage de vos jambes. Ce soir, vous avez accepté de nous partager votre expérience à la suite de cet accident qui a changé votre vie. Donc, merci infiniment. Benjamin, à la suite du film que vous avez vu ce soir, nous aimerions vous entendre et avoir votre avis. Avant le jour de votre accident, aviez-vous déjà envisagé une seule seconde que vous vous mettriez à risque en pratiquant votre sport? Je ne dirais pas jamais. En plus, il y a quelqu'un qui s'est cassé le cou en faisant du wakeboard similaire à ce que je faisais dans les mêmes genres de compétitions. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas énormément mais que je côtoyais une fois de temps en temps. Puis lui, il s'est cassé le cou, il s'est cassé à Vertel C3. Puis je l'ai rencontré peut-être 4-5 mois avant mon accident, juste comme ça dans un événement. Puis je me souviens que je me suis dit « Coudonc, crime, ça a l'air de... ça a l'air de vraiment pire que ce que je pensais que ça pouvait être. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je vois souvent ça passer. Tu as souvent une image d'un iceberg qui te montre ce que ça a l'air une blessure de la monnaie plinière de l'extérieur. Puis moi, cette fois-là, j'ai vu l'iceberg. J'ai vu « OK, ce gars-là, il ne marche pas. Il y a quelqu'un qui l'aide à manger puis contre autre, on se trouve foutu avec une paille. » Puis je me disais « Ça, ça a l'air très difficile, mais je n'imaginais vraiment jamais tout ce qui venait avec ça. Puis c'est sûr que le sport que je faisais, c'était dangereux, mais j'étais quelqu'un qui était très calculé. Tout ce que j'ai toujours fait, peu importe, c'est des trucs qui n'avaient pas été faits avant par personne d'autre, mais si je l'essayais, je ne l'essayais pas n'importe comment d'une façon dangereuse. J'essayais de calculer chaque façon que je peux tomber, je peux faire ci, je peux faire ça. Je me faisais un plan B dans ma tête, il y a toujours un échappatoire. Si ça, ça arrive, je vais faire ça ou je vais me lancer d'une certaine façon. Cette fois-là, je n'ai pas pu tout calculer parce qu'il y a eu une erreur technique, la rampe, elle a cassé. Je n'avais pas calculé que ça pouvait se passer. C'est ça. À votre intégration au centre de réadaptation, est-ce que vous avez croisé des personnes qui avaient des séquelles similaires aux vôtres qui ont eu visiblement autant de malchances que vous ce jour-là dans des situations qui pourraient nous arriver dans le quotidien? Oui, parce que moi, je me suis dit, sur le coup, je me suis dit que je n'ai rencontré sûrement personne qui va avoir une blessure similaire à la mienne étant donné qu'il y a quand même eu un gros impact. J'allais quand même rapidement, j'allais haut. Mais première personne que j'ai rencontrée avait exactement la même lésion que moi, même hauteur. Puis là, je me disais, « Cré, on est chanceux. » Puis finalement, il y avait un infirmière qui était là, il a dit, « Non, vous êtes assez commun, c'est pas mal tout le temps dans les mêmes zoos, ces accidents-là. » Puis lui, il était dans un accident d'auto. La première personne que j'ai rencontrée, c'était ça. Il avait eu une petite patch de glace puis il a glissé, frappé un arbre puis il s'est cassé le cou. Puis on avait, il y avait plus de fonctions que moi à ce moment-là, mais c'était quand même assez limité aussi. À plusieurs reprises, les différents personnages parlent de paraplégie de paraplégie ou de tétraplégie. Dorothée, afin que tous les gens qui nous suivent ce soir comprennent un peu mieux la terminologie dont on parle dans ce film, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne? Oui, c'est ça. Ça dépend beaucoup de la hauteur de la lésion, une partie, puis l'autre, la localisation. Donc, quand on parle de paraplégie, souvent, c'est une lésion qui a lieu au niveau du thorax ou en bas du cou. Puis c'est vraiment, ou principalement du thorax, parce que c'est les jambes en fait qui sont atteintes. C'est les jambes qui perdent la motricité, paraplégie, c'est la sensibilité. Cadraplégie, à ce moment-là, c'est plus haut. Là, normalement, c'est cervical, une lésion cervicale du cou, et donc les quatre membres sont atteints. Puis dans le film, il parlait aussi de complet, incomplet. Et en fait, complet, incomplet, ça veut dire, dépendamment si c'est au niveau du cou, du tronc, donc du corps ou en bas du tronc, il va avoir des niveaux différents. Si c'est considéré comme complet, à ce moment-là, on considère qu'il n'y aura aucun retour moteur et sensoriel. On considère qu'il n'y aura aucune manière que la personne peut sentir ou peut bouger. Quand c'est incomplet, ça peut être à différents niveaux. Des fois, elle peut juste sentir, mais pas vraiment bouger. Des fois, elle peut bouger puis sentir, mais un tout petit peu. D'autres fois, c'est un peu plus haut. Ça fait que c'est complet, incomplet. C'est un peu ce que ça veut dire. Puis on a parlé tout à l'heure avec Benjamin. En fait, on a ces termes-là au début, mais ce n'est pas sûr que ces termes-là soient un pronostic. Ça ne veut pas dire que ce sera jamais... Quelqu'un même qui a une lésion complète, ça peut dire qu'il ne bougera jamais après. Mais c'est les termes de ce que ça veut dire, c'est qu'en ce moment, en fait, souvent, il n'y a pas de retour moteur, de retour sensoriel. Merci beaucoup. Dans les premières minutes du film, on voit Ben en pleine nuit, frissonner et qui tente de tirer la couverture, mais il n'y parvient pas. Plus tard, on le voit se faire donner une douche et on sent son inconfort face à cette tâche un peu... quand même assez intime. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante, Benjamin, quand vous vous êtes retrouvé sur votre lit d'hôpital, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer dans votre apprentissage de vie avec un handicap? Pour moi, définitivement, c'était respirer. Au début, j'avais le tuyau dans la gorge qui faisait que je ne pouvais pas parler. Quand tu t'ouvres les yeux, moi, j'ai quand même été... J'ai peut-être perdu une journée de ma vie dans ma mémoire. Mes derniers instants, c'était de voir des ambulanciers. La rade d'hélicoptère, je ne l'ai pas vécu. Je me suis vraiment réveillé dans un hôpital et tout était doux. Il n'y avait plus de bruit. Tout était correct. La seule chose que je voyais, c'était ma soeur qui était là. Je me demandais que ça devait être très grave parce que ma soeur, d'habitude, est à Hong Kong et on est en Floride. C'est soit moi qui rêve ou il y a un problème vraiment. Je connais comment grave que c'était, mais je ne pouvais pas parler. Tu ne peux aucunement essayer de poser des questions non plus. J'essayais de faire un petit langage d'essai. On essaie de développer quelque chose avec mes yeux. Ça, ça va être un oui. Ça, ça va être un non. Elle essaie de passer par d'autres, voir c'est quoi les informations. Elle, elle essayait de... On se connaît bien. On se connaît dès qu'on est jeune. Elle ne voulait pas me stresser en partant. Elle ne voulait pas me dire tout ce que les médecins voulaient venir m'expliquer directement. Elle, c'était plus comme, regarde, voici l'option A, voici l'option B. Mais ma soeur étant une fille qui lit beaucoup, elle dit, n'inquiète pas, mon ordi est à côté. Je suis sur Google en ce moment et on n'est pas fini avec ça. On va trouver quelque chose. Moi, j'ai quand même eu un très bon moral en partant, mais je n'avais vraiment aucune autre option. Comme si lui, c'était d'essayer de tirer une couverture, mon bras ne bougeait pas non plus. La seule affaire que je faisais, c'était mes yeux, mon cou un petit peu et même encore, quand j'avais froid, j'essayais d'appeler avec une cloche, mais c'était très difficile. C'est pour ça que ma soeur était toujours là autour de moi. Je ne pouvais jamais vraiment être tout seul dans les débuts. Merci beaucoup. Dans les premières secondes, on assiste aussi, donc on le disait à l'instant, au réveil de Ben qui visiblement sort d'une chirurgie et on voit passer différents intervenants pour suivre sa reprise de conscience. Docteur McTiung, pourriez-vous nous dire en quoi consiste l'intervention du chirurgien orthopédique? Donc, environ 90 % des gens qui subissent un accident avec une lésion de la moelle épinière vont avoir besoin d'une opération. Donc, c'est quand même un très bon nombre d'individus. Nous, c'est sûr qu'il y a la décision de procéder à une intervention chirurgicale. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est quand même 90 % des gens. C'est important pour nous de bien expliquer la procédure, qu'est-ce qui va en être durant l'opération. Il y a deux principes fondamentaux à la chirurgie. Un, c'est décomprimer la moelle épinière, donc faire l'espace à la moelle épinière. La moelle épinière, elle est comprimée. Elle est très, très, très rarement, elle est contuse, mais elle est très, très, très rarement sectionnée. Donc, c'est quand même rarissime. Oui, donc c'est une contusion, c'est un choc qu'elle reçoit. Il peut y avoir une compression résiduelle importante. Donc, le premier rôle de la chirurgie, c'est de décomprimer la moelle épinière pour lui permettre de récupérer. C'est le rôle numéro un. Le deuxième rôle de la chirurgie, c'est de stabiliser la colonne vertébrale parce qu'habituellement, la lison de la moelle épinière résulte d'une déformation de la colonne vertébrale, d'une fracture. Et puis ça, il faut replacer les os pour permettre la mobilisation puis favoriser la réadaptation. Donc, c'est vraiment le rôle qu'on a. C'est sûr que le côté pronostic est quand même important. Quand on planifie la chirurgie, quand on en parle aux patients, le pronostic peut influencer la décision des gens aussi parce qu'il y a quand même des traitements. C'est à long terme. Ce n'est pas facile, Benjamin. Il y a plusieurs étapes. Les lésions, parfois, sont très sévères aussi. Donc, je pense que c'est important pour les patients de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on a quand même un bon travail avant de procéder à l'opération au niveau pronostic, expliquer la chirurgie, les complications potentielles puis comment ça va aller. Puis après, bien évidemment, on a le suivi de la chirurgie parce qu'il peut y avoir des complications associées à la chirurgie aussi. C'est vous, dans le fond, qui jouez vraiment le rôle, qui donnait le diagnostic pour savoir justement quelle va être la suite des choses par rapport à la rééducation qui va avoir lieu dans un second temps. Dans la première phase, dans la phase aiguë, ça veut dire dans les premières 72 heures, la majorité des patients vont avoir l'opération à l'intérieur de 24 heures après la lésion. Par la suite, toute l'équipe entre en jeu. Donc, nous, classiquement, après l'opération, les patients vont aller aux soins intensifs pour gérer les problèmes, entre autres, de respiration. C'est un problème qui est quand même qui est assez important. Donc, s'assurer de la stabilité hémodynamique, la respiration, ils vont aller aux soins intensifs pour environ une semaine. Et puis, après ça, pour la préparation de la réadaptation, c'est souvent la physiatrie, donc le physâtre qui va accompagner les patients puis qui va les préparer pour vraiment être capable de supporter la réadaptation parce qu'il y a quand même, comme vous avez vu dans le film, il y a des exercices, il y a plusieurs thérapies qui sont impliquées. Puis, avant de partir de l'hôpital aigu, le patient doit être en mesure de supporter la réadaptation qui est au moins une heure de thérapie à tous les jours. on doit gérer les complications aussi pour que, justement, il soit capable de faire tout. Il y a un horaire quand même assez chargé dans la réadaptation. Donc, ils doivent être en mesure de subir ces traitements. Merci beaucoup. À un moment, on voit différents plans mettant l'accent sur les sensations du toucher. On voit Ben croquant une toast enfiler un chandail, des gouttes de la douche tombées sur son corps. Et on comprend rapidement que des choses qui peuvent nous sembler parfois anodines lui manquent. Ce qui m'amène à vous poser la question, Dorothée, on comprend bien ici que l'activité nerveuse de Ben est endormie. Mais comment faire pour la réactiver progressivement et ramener à l'éveil toutes ces terminaisons nerveuses ? Vous avez vu, dans le film, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, bien montré, tout le protocole en fait de réadaptation. Le protocole qui n'est pas pareil pour tout le monde, mais qui va tenter pour tout le monde d'augmenter les sensations, d'augmenter la réponse aux sensations. Traditionnellement, classiquement, je pourrais dire, les gens souvent vont commencer à sentir avant de pouvoir bouger. Puis ça, c'est vraiment un peu aussi le protocole qu'on suit. Alors, vous avez vu, d'abord, on bouge les jambes ou les bras, ça peut être les mains. On bouge les membres passivement pour que la personne puisse vraiment bien d'abord ressentir le mouvement, pour que les informations puissent se rendre au système nerveux. Ensuite, on encourage la personne à faire le mouvement avec nous, par la suite, à la faire par elle-même, par la faire contre-résistance. Donc, vraiment, on essaye de faire en sorte que la personne va répondre à une activité ou à une sensation. Ça, c'est ce qui est fait présentement et c'est ce qu'on appelle la plasticité. Ces informations-là, ça va vraiment être capable de permettre la réorganisation du système nerveux pour tenter d'aller plus loin. Maintenant, on sait que cette approche physique est intéressante. Elle est limitée tout de même. Je veux dire, ça fait quand même plusieurs, plusieurs années qu'on voit qu'on arrive à un certain, ce qu'on appelle plateau. Dans les dernières années, il y a différentes méthodes qui ont été mises en place, notamment au niveau de, je vous parlais de l'activité, la thérapie dans l'activité. Donc, on met la personne sur le tapis roulant avec un harnais. On lui permet d'avoir des sensations de mouvement de la marche qui va aller réveiller, si vous voulez, réveiller ces terminaisons nerveuses, réveiller ces neurones dans une activité qui est concrète pour eux, qui fait du sens. Comme un mouvement d'aller prendre un verre, ça fait du sens parce qu'on fait ça. Donc, c'est vraiment, le contexte est important. Puis, évidemment aussi, il y a les stimulations nerveuses, la neuromodulation qu'on va aller tenter maintenant et qui est vraiment plus, je vous dirais, maintenant et par la suite. Donc, c'est très, très, très récent, mais qui a montré quand même qu'on arrivait à décloisonner un potentiel de récupération qu'on n'était pas capable d'aller atteindre avant. Donc, ils sont endormis. C'est difficile d'aller les réveiller. On peut le faire avec la thérapie traditionnelle. On est limité et les recherches qu'on fait présentement, c'est vraiment ça. Avec cette thérapie traditionnelle, d'aller stimuler le système nerveux, que ce soit au niveau du cerveau ou de la moelle épinière ou des jambes parce que, dans le fond, ce qu'on veut, comme Jean-Marc McTiong l'a dit tout à l'heure, on veut aussi de réveiller, d'aller faire en sorte que les parties se parlent entre eux, d'arriver à réactiver les connexions, si je puis dire, dans un contexte de mouvement, dans un contexte de fonction, à la marche, lors du mouvement, lors d'un transfert. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire et c'est ça qu'on pense à permettre d'éveiller les neurones et ça, même 5, 10 ou 15 ans après, comme vous montrez au début, l'article dans le Time Magazine, c'est vraiment et c'est réel. En fait, ça arrive mais après 10 ans après la lésion. Donc, c'est différentes techniques et c'est en mouvement. Je vous dirais, dans la recherche, c'est vraiment que l'intérêt est porté sur ce type de réponse, de combinaison, des traitements traditionnels et des neuromodulations. Je pense aussi, d'où aussi l'importance d'introduire l'intelligence artificielle aussi dans les recherches. Je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent aider. Absolument. Je pense qu'à Sacré-Cœur, il va y avoir bientôt là où vous travaillez pour l'intelligence artificielle. Nous, alors, en réadaptation, il y a Marco Bonizzato et Marina Martinez aussi qui sont à l'Université de Montréal en neurosciences et aussi nous, Madame Cause qui travaille avec les pathologies au niveau du cerveau mais qui travaille aussi sur des logiciels d'intelligence artificielle et tenter de trouver quelle est la meilleure méthode de stimuler, quels sont les meilleurs paramètres. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer le mouvement parce qu'évidemment, chaque personne est différente, chaque lésion est différente, ce qui veut dire que le potentiel de récupération est différent et il faut s'adapter. En ce moment, on fait pas mal à l'œil mais en fait, c'est sûr que d'avoir la capacité potentielle d'intelligence artificielle serait bénéfique pour nous absolument. Je pense qu'aussi, Jean-Marc, dans certaines de tes recherches, tu utilises aussi ou vous comptez utiliser cette approche? Oui, définitivement parce que je pense qu'il n'y aura pas seulement une thérapie ou une solution pour les ondes de la moelle épinière puis évidemment, il va falloir combiner plusieurs approches, plusieurs thérapies puis pour ça, c'est important de savoir de l'adapter à la personne parce que déjà, je pense qu'on en avait parlé un peu plus tôt, mais toutes les lésions ne sont pas identiques. Donc, il y a des gens qui ont des lésions sévères, moins sévères, différents niveaux. C'est un groupe qui est très hétérogène puis il faut s'adapter, il faut trouver la meilleure solution. En ce moment, il n'y a pas une pilule ou un remède miracle mais il va vraiment falloir trouver la solution idéale, personnalisée pour l'individu et puis ça, avec des algorithmes assez puissants à l'intelligence artificielle, c'est sûr qu'on va arriver à un moment donné à peut-être pas guérir mais optimiser la condition, la fonction puis la récupération. Merci. Un autre moment clé dans le film qu'on vient de voir, un grand moment de satisfaction pour Ben quand on lui donne un fauteuil motorisé. Il peut enfin retrouver un peu d'autonomie. Ce qui m'amène à vous poser la question au Dr. McTiong, bien que Ben puisse passer du lit au fauteuil, sa lésion est encore loin d'être guérie. Combien de temps cela prend-il pour qu'elle soit complètement consolidée? Beaucoup de temps. Il y a différentes lésions. Au niveau de la lésion de la colonne vertébrale en tant que tel, ça c'est assez rapide. Après, nous les patients quand on les opère, le lendemain, ils peuvent se lever s'ils sont capables, on peut les mobiliser. Donc ça, au niveau de la lésion de osseuse, je dirais qu'après trois mois, six mois, c'est suffisamment solide qu'on pourrait rejuter. Je pense que ce serait solide. Mais au niveau de la moelle épinière, on pense souvent à la récupération neurologique. Au niveau neurologique, on atteint un plateau habituellement entre 9 et 12 mois après la lésion. Donc, au début, on s'améliore plus au début, puis de moins en moins. C'est sûr qu'il peut y avoir de l'amélioration jusqu'à un an, des fois un peu plus, mais le gros de la récupération au niveau neurologique se fait dans les six premiers mois. Il y a la récupération fonctionnelle aussi. donc, on pense à la neurologie, mais le retour à la société, à la communauté, il y a une question de fonction là-dedans. Puis ça, je pense que sur une plus longue période, on peut avoir des adaptations ou la réadaptation qui fait que pour un an, peut-être même plus, on peut s'améliorer encore et s'adapter. mais le plus gros, le plus gros, puis ça va avec la réadaptation aussi qui dure peut-être trois mois environ pour les patients. Nous, chez nous, en aiguë, il reste peut-être six semaines. Puis, donc, on atteint un certain plateau, comme vous l'avez vu dans le film, c'est quand on atteint un certain plateau qu'on peut avoir un congé. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à peu près six mois où on va atteindre, on va commencer à atteindre un certain plateau. Puis vous, dans votre cas, Ben, ça a été, à partir de quel moment vous avez pu justement profiter justement de votre fauteuil motorisé? Est-ce que ça a été aussi salvateur pour vous comme ça l'a été pour le Ben que l'on voit dans le film? Je pense que le moment que je l'ai eu, c'est plus similaire à ce qu'on a vu dans le film. Mais moi, au début, vu que mes bras ne fonctionnaient pas assez, c'était un fauteuil qu'il fallait que je contrôle avec ma tête. Puis, ça, c'était comme un nom catégorique pour moi. Je ne le voulais tellement pas. Puis je me disais, on me faisait des entraînantes dans mon lit avec ma famille. On faisait tout le temps qu'on faisait du bench press, n'importe quoi. On faisait n'importe quoi avec mes bras pour être sûr que ça fonctionne. Moi, je leur disais, j'ai juste hâte qu'ils l'amènent mon fauteuil manuel. Puis je commence à me promener dans le couloir puis je visite ce que ça a l'air ici parce que je ne voyais rien. Je n'étais tout le temps dans ma chambre. Puis là, je me faisais toujours dire, tu sais, toi, oublie ça, c'est sûr que c'est certain que tu n'auras pas un fauteuil manuel. Je disais, mais regardez mon bras, j'avais un bras qui commençait à faire ça sur une table, juste à avoir des petits mouvements. Je me disais, ça, ça va être assez pour une roue. Mais à ce moment-là, je n'avais jamais été assis vraiment dans rien. Il me disait, il va falloir que tu comprennes que tu as besoin de force de tronc, tu as besoin de tes deux bras, tu as besoin de plus que ça. Puis il a essayé un peu de me faire avaler la pilule que je ne voulais pas avaler. Puis finalement, un jour, ils m'ont dit, regarde, même si tu ne veux pas, tu ne veux pas conduire avec ta tête, je pense que là, ton bras, tu vas être capable, mais tu vas juste être capable de conduire quelques minutes. Je dis, bon, si c'est pour être quelques minutes, au moins, je conduirais. Parce que moi, je voulais me déplacer en donnant un certain effort. Puis à ce moment-là, un certain effort, pousser par en avant, c'était tout ce que j'étais capable de donner. Fait que je suis embarqué dans un fauteuil électrique puis j'en faisais 5 minutes puis j'avais plus assez de force pour conduire. Puis à ce moment-là, c'était le challenge parfait que j'avais besoin. Fait que je me disais, bon, mais là, si je suis à cette étape-là, je suis à cette étape-là puis je pouvais juste roulant dedans, il fallait que ça soit plat. Si la chaise était un peu trop inclinée par en arrière, j'avais plus assez de force pour pousser par en avant. Fait qu'il fallait que tout soit vraiment placé parfaitement. Puis là, au moins, j'avais comme le challenge que je recherchais puis j'ai poussé de plus en plus pour être capable de me promener où est-ce que je voulais. Et mon étape d'après, c'était de me rendre, parce que là, je commençais à me déplacer un petit peu dans le centre, mais je n'étais pas capable de, tu sais, je n'étais pas assez fort pour mettre ma main sur un bouton. Je n'étais pas capable d'ouvrir l'ascenseur. Fait que là, il y a des fois que je réussissais une fois de temps en temps, soit que je me promenais, je voyais quelqu'un, je disais, OK, je ne vais qu'avoir le bon timing, je vais rentrer dans l'ascenseur avec en même temps. Comme ça, je vais pouvoir changer d'étage, tu sais. Mais là, j'arrivais, j'étais rendu sur un autre étage, je revenais à l'ascenseur, là, j'étais pris, je ne pouvais plus la reprendre, il n'y avait plus personne. Fait que ça m'est déjà arrivé, là. J'ai vu une section dans le film, tu sais, que lui, il était un peu en panique parce que sa chaise, elle n'a plus de batterie. Moi, à l'IRGLM, j'ai passé trois heures pris dans un ascenseur parce que j'étais capable de passer le bouton. J'ai réussi à rentrer dedans, mais je n'étais plus capable de sortir. Donc, les batailles de fauteuils motorisés, comme on le voit à un moment, donc dans le film, est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté aussi? Oui, quand même assez souvent. Puis, je te dirais que les fauteuils qui, tu sais, le premier fauteuil qui t'offre, c'est un fauteuil qui est comme un mix de sûrement cinq autres fauteuils qui a été brisé. Les premiers qui t'amènent, c'est pas celle-là qui va être faite pour toi. Fait que tout était un peu mal ajusté. Des fois, tu roules, puis là, quelque chose défait, le fauteuil ne marche plus. Mais au moins, j'étais tout le temps dans des endroits où il y avait des gens autour qui faisaient en sorte que j'étais pris en main assez rapidement. Mais cette fois-là, ça a été la pire-là parce que, tu sais, tout le monde veut être couché à la même heure d'habitude. Puis là, tout le monde me cherchait partout. Puis là, j'étais en haut sur un étage qui était vide. Où est-ce qu'il était pris? Fait que c'est, il y a un moment donné qu'il y a quelqu'un qui a appelé l'ascenseur en bas puis tu es comme, « Hey, on te cherche partout. T'es où? » Puis tantôt. Je suis là. J'étais juste là tout le long. À différents moments, on voit Ben suivre toutes sortes de traitements comme la natation, des séances de physiothérapie, de la stimulation des membres inférieurs, des mouvements des bras, des mouvements des doigts. Dorothée, lors des séances, donc de rééducation, est-ce que tous ces traitements sont administrés de façon standard ou bien est-ce que les thérapies sont plus ciblées en fonction des cas? En fonction des cas et en fonction du niveau de récupération. Donc au début, oui, on va aller vraiment travailler les mouvements, les mouvements des jambes, les mouvements des doigts, isolés, ensemble. Progressivement, on va faire des mouvements plus complexes, on va faire des tâches plus complexes. on va aussi faire des combinaisons jambes-bras. Mais évidemment, au début, on veut toujours avoir l'équilibre, parce que, comme disait Ben tout à l'heure, le tronc, c'est vraiment à la base en fait de tout. Le tronc nous permet de bouger le bras, le tronc nous permet de nous mettre debout, de rester droit, de marcher. Donc on va vraiment avoir, donc en effet, il y a comme un protocole qui est déjà fait, mais ce n'est pas un protocole qui est standard pour tout le monde. Et il y a différentes approches qu'on peut utiliser pour tenter d'appliquer ce protocole selon ce que la personne peut donner. On part en fait de ce qu'elle a, puis on va juste optimiser ce qui se passe ou ce qu'elle peut donner. Entre autres, en ce moment, il y a beaucoup, je parlais d'une approche d'activité par thérapie, ciblée. En ce moment, ce qu'il y a, donc l'IRGLM, l'IURDPM maintenant, parce qu'en fait, l'IRGLM, c'est les instituts de réadaptation, Gingras, l'Initiative de Montréal, c'est l'ancien nom de maintenant, ce qui est l'Institut universitaire sur la réadaptation de la déficience physique. Puis, donc, les stimulations électriques, mais pas comme celle dont je vous ai parlé, les stimulations électriques fonctionnelles. Donc, pendant la tâche, les thérapeutes vont mettre des électrodes sur les muscles puis tenter d'activer les muscles pendant que les gens font la tâche. Ça, en fait, c'est beaucoup plus ciblé parce qu'en fait, ça permet, donc, si on n'a pas assez de force, ça les aide un peu. Ça permet de faire le mouvement, même s'il est juste capable, par exemple, c'est à l'heure, Ben, tu disais que tu faisais ça avec la simulation électrique fonctionnelle pour en faire ça. Ce qui veut dire qu'en fait, il donne son maximum puis il est assisté un peu par la simulation électrique. Et ça, on voit que ça améliore, ça augmente la récupération, ça augmente la rapidité, ça augmente la totalité, donc la récupération totale. Puis donc, de plus en plus, ça va être ciblé avec des approches comme celle-ci. Donc, en effet, le protocole de mouvement, mais en plus, on va stimuler que ce soit au niveau des muscles, que ce soit au niveau de la moelle épinière ou au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Donc, de plus en plus, ça se raffine, je vous dirais. Merci. La vie dans les centres de rééducation, on en a parlé un petit peu, Ben, avec vous tantôt, est pleine de rebondissements et on s'attache très, très vite aux protagonistes qu'on peut voir dans le film. Ils ont tous leurs petits traits d'humour, leurs petites touches de sensibilité. Et à un moment, on voit notamment Farid, le meilleur ami de Ben, qui lui dit chercher des moyens de tuer le temps pour que les journées passent plus vite. Dans votre cas, Ben, comment votre séjour au centre s'est-il passé et comment occupiez-vous votre temps libre? Moi, je te dirais que je ne cherchais pas vraiment à tuer le temps. Je voulais toujours faire de la rééducation, même si mon corps n'était pas vraiment rendu là. C'est comme, si aujourd'hui, je rentrais au centre de la réhabilitation, là, je pourrais en faire la journée longue et j'aurais comme la force et les mouvements et l'amplitude pour en faire plus. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire par rapport, il y avait un vélo que tu pouvais, il m'attachait mes deux mains dessus puis mon bras gauche, il ne bougeait aucunement. Mon bras droit, juste assez. Si quelqu'un me donnait le premier mouvement, je commençais à pouvoir en faire un peu puis traîner le reste. Fait que moi, je voulais faire ça 12 heures par jour. S'il me l'aurait laissé, je l'aurais fait. Fait que je me promenais, j'allais voir puis quand il y avait une place de libre en physio ou en ergo, je rentrais puis je jasais avec pour un peu m'embarquer puis après ça, « Ah ouais, ça, je veux-tu l'essayer ? Fais-tu l'essayer ? Ok, parfait. » J'en faisais juste le plus que je pouvais tout le temps puis j'avais le moins de temps mort qu'il peut avoir, je pense. Je pense que c'est le sportif qui parle là aussi. Le besoin de tout le temps être en mouvement puis de jamais lâcher prise. Donc, c'est bien puis je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez pu retrouver justement certaines de vos facultés puis ça s'améliore au fil du temps. donc je pense que le sportif n'a jamais quitté l'individu. Même, je te dirais, souvent, je me suis fait dire ça dans ma réhabilitation, « Ah, t'es comme ça à cause de ton sport ou quelconque » puis il y avait une femme qui faisait sa réhabilitation en même temps que moi puis elle, elle a eu son accident en faisant du cheval puis elle avait autant ou beaucoup plus de drive que moi. je me promenais à quelque part avec ma chaise puis je voyais, « Ah, elle est en train d'essayer plus que moi. » J'y allais, j'allais voir puis elle faisait la même chose avec moi tout le temps. Comme les deux, on se poussait mutuellement sans jamais se le dire jusqu'à temps que le jour qu'on est sortis qu'elle me dise ce que je m'en allais dire. À chaque fois que je te voyais t'essayer un peu plus, je me disais, « Ah, bien, quelqu'un qui essaie plus, il faut que j'essaye encore plus. » Elle s'est améliorée énormément plus que moi pendant notre séjour. Puis moi, ça m'aidait, ça me poussait de voir qu'on était capable d'en faire plus. Puis en plus, moi, quand ma journée finissait, bien, un moment donné, j'avais commencé à aller dans un centre externe. Le soir, ma famille venait me chercher, j'avais acheté une valve adaptée à ce moment-là puis j'allais faire des séances, des heures de plus au privé pour être sûr et certain de me brûler au maximum. Puis quand je revenais, bien là, je dormais jusqu'à temps que je recommence le lendemain. On va passer à la dernière question de notre entrevue et tout de suite après, nous passerons aux questions de nos participants. Donc, j'en profite à tous ceux qui nous regardent à la maison ce soir de continuer à nous envoyer vos questions. Tout de suite après la dernière question à nos invités, nous allons y répondre dans quelques instants. Donc, pour terminer avec le film, dans la dernière moitié du film, on assiste au départ de Toussaint. Donc, on se souvient de ce jeune homme qui finalement apprend qu'il doit quitter pour une maison donc spécialisée. On assiste aussi à un entretien entre Ben et la chef de service qui lui explique que bien qu'il ira mieux, il devra faire une croix sur ses anciens projets de carrière, notamment devenir donc un professeur de sport. Dans bien des cas, les patients retrouvent l'usage de leurs membres. Mais comment se passent les choses une fois à l'extérieur ? C'est la question que je vous pose à tous les trois pour conclure donc cet échange. Qui veut se lancer ? Moi, je pense que c'est le plus facile au niveau des suivis médicaux. C'est sûr que nous, on suit les patients, c'est assez classique, à six semaines, trois mois, six mois, un an, deux ans, même cinq ans, dix ans après la chirurgie. Ça fait partie du suivi de la chirurgie, s'assurer qu'il n'y a pas de complications. On a une clinique multidisciplinaire à Sacré-Cœur. Donc, on a la physiatrie et l'orthopédie. On suit les patients. Donc, ça, je pense que les patients apprécient beaucoup de savoir qu'ils sont suivis. Puis, s'il y a des problèmes, au moins, ils peuvent nous en parler. On essaie d'agencer des choses. Je crois que un des aspects peut-être sur lesquels on devrait travailler, c'est au niveau psychologique. c'est sûr qu'il y a des défis psychosociaux qui sont majeurs. Au début, nous, on a un psychologue dans notre équipe qui va accompagner les patients. Puis après ça, c'est sûr qu'en réadaptation aussi. Benjamin répondra, mais après ça, je ne sais pas jusqu'à quel point il y a un support qui est fourni. Mais je pense que c'est un aspect qui est important parce que ça va changer au niveau personnel, au niveau interpersonnel aussi. Nous, à cet effet-là, on trouve ça très important même à partir de l'hospitalisation aiguë. Puis on est même en train de débuter un projet dans lequel on a des, on appelle ça un programme d'accompagnement citoyen. Donc, on va avoir des gens qui vont suivre les blessés médulaires dès la première semaine, la deuxième semaine après la lésion. c'est des gens qui ne sont pas, ce ne sont pas des blessés médulaires, mais c'est des gens, tu sais, qu'on pourrait rencontrer dans la rue qui vont accompagner les patients pour faire la réflexion, pour essayer d'établir les objectifs personnels parce que chacun est différent là-dedans. Il y en a qui ont des familles, il y en a qui sont tout seuls, il y a des jeunes, des vieux. Chacun a ses défis puis il faut vraiment apprendre à les combattre un petit peu. puis nous, c'est un programme, c'est un nouveau projet qu'on a. Mais je pense qu'on essaie autant que possible du moins d'accompagner les patients à long terme puis s'assurer qu'au moins du point de vue médical qu'ils aient le mieux possible. Oui, puis je pense que ça rejoint un peu ce que vous disiez Dorothée du fait qu'il y avait une équipe multidisciplinaire où vous parliez d'orthophonistes, de sexologues. Exactement, sexologues, travailleurs sociaux parce qu'en effet, à la maison, souvent, ils habitaient des maisons, des appartements qu'ils ne peuvent plus habiter par la suite. Donc, adapter le logement, s'adapter avec l'environnement. Donc, l'environnement, oui, physique, mais social. Ces gens-là, ils avaient des travaux, des intérêts. il y en a plusieurs qui ne peuvent plus continuer. Donc, la psychologue continue, ils ont une vie, c'est des êtres humains, ils ont une vie pareille, ils ont leur sexologue qui est présente. À l'institut, à l'IURDPM, oui, ils sont suivis aussi au niveau médical, peut-être moins souvent à la fin qu'à Sacré-Cœur, mais quand même, ils sont suivis au niveau médical, ils sont suivis au niveau physiothérapie, donc réadaptation pendant un certain temps. Il y a une clinique externe qui est présente pendant un certain temps. Eux aussi, les ergothérapeutes sont présents pour l'adaptation ou il y a un système aussi pour les chaises roulantes. Je ne sais pas si tu as fait appel, mais donc, s'il y a des besoins changeants au niveau de la chaise roulante, ils sont là. Donc, il y a tout le suivi, si vous voulez, plus professionnel. Par contre, il y a un organisme aussi qui est vraiment partenaire avec l'Institut universitaire, c'est Moi-les-Pinières et Motricité Québec, donc MIMO Québec, et eux vont accompagner, je pense, à travers la province, les patients, c'est comme avec des pairs, donc c'est comme un parrain, si vous voulez, où vous avez des gens qui vont accompagner, qui ont passé par différents protocoles, différents systèmes et qui vont être présents. Ils sont déjà là à l'Institut. Donc, eux, ils font la tournée, ils vont voir les patients qui sont normalement arrivés. Je ne sais pas si tu as eu la chance de rencontrer quand tu étais à l'Institut. Ils vont vraiment aller voir, les gens vont dire, OK, puis ils vont vraiment parler de différents aspects de la vie, oui, en sorte de réadaptation, mais aussi après. Puis après, ils continuent vraiment tout le long de leur vie. Donc, il y a autant aussi l'organisme MIMO Québec, l'Institut, les hôpitaux, mais ça ne demeure pas moins que dans la vie de tous les jours, avec les amis, avec la famille, il y a beaucoup de soutien qui est nécessaire. Puis là, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment voir de près. Je ne sais pas si tu aimerais en parler. Bien, c'est sûr que tu es hyper bien encadré. Je pense que la plupart des grands problèmes, c'est que tu ne veux pas sortir du centre. Parce que là, tu es habitué que tout le monde te comprend, tout le monde t'explique. C'est toi l'élève. Là, tout à coup, il faut que tu sors de là et que tu deviennes le professeur. Puis ça va tellement vite. En plus, tout est un peu changeant tout le temps. Puis même si tu essaies de tout anticiper, c'est beaucoup de choses en même temps. Puis comme, mettons, moi, je peux juste parler de ma propre expérience. Mais dans ces discussions-là, tu vas faire quoi maintenant? Eux, juste leur expliquer c'était quoi mon travail avant. Ils avaient de la misère un peu à comprendre. Fait que de voir qu'est-ce que je vais faire maintenant en avançant. Moi, je leur disais, bien, tu sais, j'aimerais ça produire des vidéos, filmer. C'est un peu ce que tu veux vers ça. Moi, j'enlignais déjà mon après-carrière vers ça. Puis c'est ça que j'aime. Fait que c'est ça que je veux faire. Et t'es comme, moi, mais ça, ça va peut-être être compliqué. Fait que tu devrais faire quelque chose d'autre. Tu sais, t'aurais-tu quelque chose d'autre? Mais moi, tu sais, j'avais des diplômes en mécanique. Pas sûr que ça va être beaucoup plus simple. Mais oui, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, je, tu sais, à ce moment-là, je me suis dit, dans la vie, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime après avoir vécu quelque chose d'aussi grave. Je me suis dit, regarde, moi, j'aime ça, ce genre de choses-là. C'est pas parce que j'aime pas le wake que j'en fais pas aujourd'hui. Mais, tu sais, j'avais le goût vraiment de me lancer plus en vidéo et ils me concentraient à 100 % là-dedans. Puis, ils voyaient pas vraiment de façon que j'aurais pu contrôler mes caméras puis d'être assez indépendant à ce moment-là. Puis, moi, je me suis dit, bon, mais regarde, oubliez ça, là. Moi, je vais lui penser de mon bord puis on verra dans un an comment ça va être. Puis, justement, même au Québec, ils m'ont vraiment aidé là-dedans parce que, tu sais, moi, quand je suis sorti, j'ai continué ma réhabilitation même plus intensive que quand j'étais en centre. Puis, un moment donné, je les ai contactés au Québec. J'ai dit, y a-tu quelque chose, un moyen que je peux essayer de rencontrer quelqu'un pour des fauteuils? Parce qu'à ce moment-là, je connaissais pas la compagnie de fauteuils que j'ai en ce moment à Milliar. Puis, je me disais, c'est sûr qu'il y a quelque chose, là, tu sais, on est rendu assez loin technologiquement que c'est des choses qu'on est capable de faire physiquement qu'on va contrôler avec des machines. Puis, j'ai réussi à me développer un système de caméra qui était pas parfait au début, que je contrôlais pas très bien, mais qui était assez pour être le début, tu sais. Puis, en poussant de plus en plus là-dedans, bien, je me suis développé. Puis, ça m'a aussi poussé à faire plus de réhabilitation. Tu sais, plus t'en gagnes un peu d'un côté, bien, tu veux en gagner plus d'un autre. Puis, en sorte que, après, je me disais, bien, si je veux ça contrôler une caméra, c'est pas vrai que je peux pas contrôler une cuisine, tu sais. Fait que, tout est juste une roue qui tourne constamment puis tu fais en sorte que tu veux juste continuer de t'améliorer puis revivre le plus que tu peux, tu sais. C'est sûr que, je pense, ce qu'il dit, c'est important. Puis, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les organismes aussi, comme moi, l'Épinière et Motricité Québec. Toi, t'es jeune, là. T'es un jeune homme. T'as des capacités, des ressources incroyables puis du talent et de la résilience. De plus en plus, c'est des personnes plus âgées. Presque 50 % des patients, maintenant, vont avoir 50 ans ou 60 ans et plus. Puis donc, ça, c'est plus difficile de retourner sur le marché du travail, de retourner à ses fonctions habituelles. Puis, ils n'ont pas les mêmes ressources personnelles que Benjamin. Donc, c'est ça. Ces organismes-là sont super importants parce que nous, dans le système de santé, ça reste aussi pas mal ponctuel. Ce n'est pas la même chose au niveau du suivi. C'est sûr qu'autant il y a Dorothée que dans mon groupe de recherche, on fait aussi participer les gens dans des différents projets. Puis, ils ne font pas juste participer au projet, mais ils nous assistent aussi. Donc, c'est des patients partenaires. on découvre des nouveaux projets. On a des... Je vous donne un exemple. Par exemple, nous, on a un patient qui nous avait fait part d'un problème où la nuit, les gens qui ont une mobilité très réduite et tétraplégique, il faut les retourner dans le lit pour ne pas faire de plaies. Puis ça, c'est difficile. C'est difficile pour la personne qui doit se faire tourner, qui se fait réveiller. Plus, ça prend quelqu'un pour faire le déplacement aussi. puis ça conduit, par exemple, c'est venu d'un patient où on fait un projet où on développe un système autonome qui va tourner les patients durant la nuit pour diminuer les risques de plaies de pression. Donc, je pense qu'il y a... En tout cas, on fait l'effort dans nos recherches. En fait, on a besoin de patients. On a besoin de patients pour nous aider à trouver des nouvelles idées ou savoir comment améliorer leur vie, leur qualité de vie, parce que c'est eux qui vivent avec ça. Et nous, on a développé une médecine sur mesure. Absolument. Merci beaucoup. Donc, si vous le voulez bien, on va passer aux questions des personnes qui nous suivent. Donc, la première question qui nous vient de la part de Ginette. Donc, ça s'adresse à vous, donc, Dorothée. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des essais cliniques de stimulation électrique épidurale à Montréal à court ou moyen terme? C'est une bonne question. Alors, vous avez spécifié épidurale. Je vais peut-être d'abord parler de la stimulation qui est non-invasive, qui, elle, oui, commence déjà en 2022. Il y a des essais cliniques. Souvent, une fois que ça passe par le comité d'éthique, une fois que ça a l'approbation éthique, dans ce cas-là, on va vraiment, on contacte, donc, les publicités, donc, même au Québec ou ailleurs pour tenter de voir s'il y a des gens qui sont intéressés à participer à ces études-là. Pour la partie non-invasive, à court terme, je pense que c'est probablement pas, mais à moyen terme, je pense que ce serait possible. Alors, je sais qu'il y a des groupes à l'Université de Montréal qui tentent de parler avec différents chirurgiens, je ne sais pas s'ils ont approché, Jean-Marc, pour tenter de voir si c'est possible de faire, justement, de placer cette électrode épidurale pour tenter de voir si on peut améliorer au niveau du cou, donc au niveau des mains et au niveau des jambes. Je sais que c'est en branle. Alors, je pense qu'à moyen terme, oui, si vous regardez au département de neurosciences, eux aussi, polytechniques, donc encore une fois, j'ai parlé de Marina, Martinez, Marco Bonizzato, qui, eux, veulent vraiment, en compagnie de MedTech, tenter d'avoir des choses comme ça à Montréal ou au Québec, du moins, parce qu'en fait, c'est à Montréal, même si c'est basse à Montréal, je veux dire, ça va vraiment être ça pour tout le monde. et aussi non-invasif, ça, oui, ça aussi, ça a commencé normalement, c'est en 2022, avec l'approbation éthique, on devrait pouvoir commencer à recruter aussi pour des stimulations comme celle-ci. Donc, je pense que ça se met en branle. Je pense que la question aussi est très valide parce qu'en fait, on sait qu'en Suisse, aux États-Unis, en Australie, c'est déjà commencé. Au Canada, il n'y a presque rien. Un autre organisme qui s'appelle Praxis, qui est un peu comme Émo-Québec, mais pour le Canada, donc tente à lancer d'un appel pour amener cette technologie-là aux clients, aux patients. Donc, je pense que ça va se faire à court et moyen terme. Je pense que vous devriez avoir des développements, oui. Merci beaucoup. La prochaine question, donc, anonyme, donc, s'adresse à nos deux médecins, nos deux professionnels de la santé, pour faire de façon générale, je m'excuse. La question de la sexualité, a été abordée dans le film. Qu'en est-il des patients tétraplégiques comme le personnage central? Malheureusement, c'est souvent affecté. Et puis, donc, quand on est blessé médulaire, on peut avoir des déficits au niveau des sphinctères, des selles, des urines. Souvent, ça va avec la fonction sexuelle aussi. Donc, c'est un problème. On ne traite pas beaucoup ça en aiguë parce qu'on a des priorités qui sont autres. Mais je pense que durant le suivi, c'est assez fréquent que les gens nous en parlent. Moi, de ce que je vois dans le suivi, Dorothée pourra peut-être complémenter là-dessus, mais ça va souvent avec les fonctions sphinctériennes. Donc, les gens qui ont de la difficulté au niveau sphinctérien vont souvent avoir des problèmes au niveau sexuel aussi. Oui, je dirais dans le même sens. Et puis, à l'Institut, il y a une chercheure, en fait, qui maintenant, qui a son labo depuis longtemps, Frédérique Courtois, est à l'UQAM et elle travaille, en fait, avec des stimulations pour tenter de changer comme une sorte de neuromodulation pour tenter d'améliorer le contrôle de la sexualité autant chez les hommes que chez les femmes parce que c'est des deux côtés. Puis vraiment, elle a des recherches qui portent là-dessus. Elle fait partie du département de sexologie à l'UQAM. Donc, leur but, c'est vraiment d'améliorer le contrôle de tout ce qui est d'actes sexuels et comportement sexuel de la personne à l'aide de ces modulations de stimulation-là. Donc, en fait, il y a beaucoup de progrès à la publier là-dessus, mais évidemment, on est encore loin de la coupe aux lèvres, mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui se fait là-dessus. Et en effet, c'est atteint, mais il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus. Pas beaucoup, mais il y a de la recherche pour tenter d'améliorer la fonction, oui. Merci beaucoup. Bien, on aurait une dernière question, donc une question qui nous vient de M. Alain Patrick. Avec vos recherches actuelles, est-ce qu'il est possible de prédire l'évolution d'un patient ayant subi une lésion de la moelle épinière? Je pense, si tu me permets, Jean-Marc, est-ce que tu... Non, non, non. En fait, c'est juste... Donc, je pense que c'est un point hypersensible. Et puis, on en a parlé aussi tout à l'heure avec Ben. Les recherches visent... On essaye, on a plusieurs, on a des recherches même en conjointe avec Jean-Marc qui sont financées pour tenter d'avoir des marqueurs, des biomarqueurs pour nous permettre d'avoir une idée de comment s'ils vont marcher ou s'ils vont bouger, comment ils vont le faire parce que le constat est qu'on a des outils, mais ils sont relativement limités. Je parlais tout à l'heure avec Benjamin, puis alors d'une lésion complète, diagnostiquée complète au début, bien, il est capable quand même de bouger. Donc, il a évolué. Donc, il y a une évolution qu'on ne peut pas nécessairement prédire, mais je pense au niveau médical, Jean-Marc, tu pourrais plus... Il y a plusieurs choses à prédire. Il y a un aspect éthique, évidemment, de savoir... Parce que dans nos discussions au début avec le patient, c'est sûr qu'on se fait poser des questions, par exemple, pour la marche. on est capable de prédire avec assez de certitude si les gens vont remarcher ou pas, je dirais peut-être à 90-95 %. Est-ce que... Est-ce qu'on va... Comment l'aborder? Ça, c'est pas facile, mais parce qu'on n'est pas à 100 %. Donc, jusqu'à quel point on va émettre notre pronostic si on n'est pas sûr à 100 %? Parce qu'on se trompe, puis heureusement, on se trompe. Il y a des gens qu'on pense qu'ils vont mal récupérer puis qu'ils récupèrent très bien. Mais oui, on est capable de prédire jusqu'à un certain degré de certitude, mais c'est pas... C'est définitivement pas 100 %. Puis juste avec les paramètres cliniques, la lésion initiale, la sévérité de la lésion, le niveau de la lésion, on est capable de prédire plein de choses. La motricité, la marche, la récupération des sphincters, ça, on est capable quand même de façon relativement bonne de prédire, mais on n'est pas bon à 100 %. Pour atteindre le 100 %, c'est là qu'on utilise d'autres paramètres, d'autres mesures. Ça peut être de l'imagerie, il y a des paramètres sanguins. Ça, c'est beaucoup en vogue présentement. Donc, on regarde les molécules, les paramètres, soit dans le liquide céphalo-rachidien ou dans le sang, puis ça peut aider pour le pronostic. En ce moment, ces marqueurs-là, puis ces modèles de prédiction-là sont très importants dans les études cliniques. Parce que quand on a des nouvelles études avec des nouveaux traitements, on ne peut pas avoir des millions de patients, puis on n'a pas toujours un groupe contrôle, puis un gros groupe. Donc, ça nous permet de mieux sélectionner les patients, puis de voir l'effet de l'intervention qu'on peut comparer avec un groupe pour lequel on prédirait la récupération s'il n'y avait pas d'intervention. Mais au niveau clinique, il y a beaucoup de modèles de prédiction. Les gens travaillent là-dessus, mais on ne les utilise pas à tous les jours. Oui, puis je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'implication du patient. Ben le disait énormément. Je dis, on va avoir des patients qui vont être beaucoup plus passifs dans leur traitement et puis qui vont faire les choses qu'on leur demande de faire. Puis des Ben qui vont, eux, par contre, essayer de courir un marathon s'ils pouvaient. Donc, vraiment, qui vont mettre le paquet pour essayer de stimuler le plus de terminaisons nerveuses, d'aller au-delà des exercices qu'on leur demande de faire. Donc, je pense que ça aussi, ça joue énormément aussi dans la définition et l'aboutissement du pronostic. Il y a une chose que Ben a dit tout à l'heure. Elle a dit, si je retournais maintenant en réadaptation, là, je serais capable de faire plus. Je pense qu'il y a ça aussi. On fait la réadaptation à un certain moment donné où le système nerveux est plus plastique, dépendamment des changements qu'ils ont eu à cause de la lésion. Mais avec les études qu'on a vues maintenant qu'après 5, 10 ans, il y a quand même des progrès énormes qui ont été faits avec une intervention qui n'était pas donnée à ce moment-là, donc la neuromodulation. Puis pas juste la neuromodulation, je veux dire, parce qu'il y avait d'autres techniques aussi que les gens peuvent améliorer. Aux États-Unis, il y a ce qu'ils appellent des bouquins, des trucs comme ça. Mais il y a quand même quelque chose qu'on peut aller rechercher. Alors, est-ce qu'on a optimisé notre thérapie, nos traitements? Je pense qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration pour aller chercher des choses qui pourraient rester aussi. Donc, c'est comme à repenser, parce qu'on fait de la thérapie, on en fait au début, après un peu en externe, après rien, le patient est par lui-même, il peut continuer en aiguë, en externe, s'il y a les moyens, parce que ce n'est pas non plus donné à ce moment-ci. Puis, s'il peut continuer, mais qu'est-ce qu'on peut accompagner à différents niveaux, à différents moments après la lésion pour la suite? Parce que peut-être qu'au début, il n'était pas prêt le potentiel à être adapté, à être exprimé, puis après, bien là, il est prêt à être exprimé avec de nouvelles manières. Alors, il y a peut-être une compréhension aussi, nous, du système, comment il fonctionne, qui pourrait faciliter, je ne sais pas. Moi, j'allais ajouter au niveau de la participation, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais c'est sûr que ceux qui participent, qui s'impliquent, vont s'améliorer plus. Puis, c'est intéressant parce que récemment, on a fait une étude pour les gens qui participaient ou non à nos projets de recherche. Puis, ce n'est pas nécessairement des projets d'intervention, mais c'est, par exemple, dans notre registre de blessés médulaires qui n'est pas en canadien. Puis, on a vu que les gens qui acceptaient de participer au projet, qui est seulement de prendre leurs données puis de pouvoir les utiliser pour les étudier, écrire des articles, faire des analyses, mais ces patients-là récupéraient mieux puis avaient moins de complications. Ils mourraient, le taux de mortalité était diminué. Donc, les gens qui veulent participer, qui veulent s'engager dans les soins, ils vont mieux. Ça, c'est l'exemple parfait avec Benjamin. Moi, je pense que l'espoir, c'est la... Tu sais, on parle d'espoir adapté, là. L'espoir, c'est la chose la plus grande de la réhabilitation. Tu sais, on s'est tous... Pendant que presque 100 % des autres patients qui sont comme moi, on s'est tous pas mal fait de briser le cœur par les médecins, là. Tu sais, puis... Puis, tu sais, je te lance pas de flèche en disant de ça. Non, 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 mais... C'est juste qu'on se fait tout... On essaie de se faire immédiatement dire « Commence à penser que ce sera plus comme avant. Commence à penser que tu vas être comme ci, comme ça, blablabla, blablabla. » Puis, tu sais, moi, si j'avais à le revivre, là, je bloquerais mes oreilles à ce moment-là puis être sûr et certain de rien entendre de négatif. Je me dis « Regarde, essaye-toi à 100 %, là. Puis, au pire, là, tu te briseras le cœur dans deux ans, là, mais essaye le plus que tu peux pendant deux ans parce que c'est pas vrai qu'après trois mois, ça va arrêter. C'est pas vrai qu'après six mois, ça va arrêter. C'est pas vrai qu'après un an, ça va arrêter. Il y a pas une personne qui est pareille. Tu sais, comme moi, après six mois, là, il se passait rien, là. Puis, j'essayais. J'essayais autant que ceux qui... Tu sais, j'essayais à mon max. Puis, c'est après six mois que ça a commencé à aller mieux. Mais si on me disait, moi, après trois mois, t'auras plus d'amélioration. Après six mois, t'en auras plus. Puis, moi, c'est après six mois que ça a commencé. Fait que là, je me suis dit, crème. Déjà là, moi, la switch, elle s'est allumée. Ça, du tout, tu lâches pas. Parce que... Déjà là, tu sais, il en reste beaucoup trop long à faire pour lâcher puis de voir que tu peux t'améliorer rendu là. Je trouve juste que... Je trouve ça très dommage que j'ai vu d'autres gens en réhabilitation avec moi qui ont abandonné qui leur disait, mais regarde, essaie au moins jusqu'à six. Puis, quand on disait à six mois, en fait, bon, mais gars, j'ai juste eu ça un peu puis qu'aujourd'hui, ils sont chez eux dans un un et demi puis ils travaillent pas puis ils font rien, tu sais. Puis, je me dis, crème. Quand je prends de vos nouvelles, je me dis juste retourne en réhabilitation, viens chez nous, on va faire quelque chose. Je te dis, il y a de quoi faire puis il va y avoir de quoi faire pendant encore cinq ans, c'est sûr. Fait que je pense que le futur de la réhabilitation, ça sera... ça ne s'en tiendra vraiment pas à six mois, un mois, à six mois, un an ou cinq ans. Je pense qu'il y a moyen de s'améliorer pendant bien longtemps. Puis, en plus de tout ce qu'on développe pour la réhabilitation, le futur, le futur, il va être beau. Merci, Dr. McTiong. Merci, Dorothée Barthélémy et merci, Benjamin Leclerc. C'est ce qui conclut notre soirée. Je t'aime également à remercier le groupe couverture d'événements de l'Université de Montréal à la Technique ce soir, sans oublier ma collègue Anne Ferré qui était à la gestion des questions et qui, si tout particulier, a TD Assurance, notre partenaire, sans quoi l'ensemble des activités que nous vous proposons au réseau ne pourraient voir le jour. Merci beaucoup et une excellente soirée à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501